Musique Salut à tous c'est Pokéchoo aujourd'hui on se retrouve pour un petit combat contre abonnés du hashtag versus Pokéchoo sur Twitter Et on se bat aujourd'hui contre un Twitter slash euh un abonné pardon slash follower sur Twitter Wouuuuh ça vous savez c'est la folie quand on rentre d'une journée de boulot et qu'on se dit allez on va se battre contre un Twitter Ça va rien dire mais on s'en fout Bref on joue contre Cécile un abonné slash follower sur Twitter Si vous avez envie comme Cécile de passer contre moi bien sachez que mon Twitter va défiler pendant toute la vidéo Il est en train de monter là vous le voyez il monte Il monte voilà donc si vous avez envie et puis il est également dans la description de la vidéo Le principe très simple je vous dis hop on se fait un combat le premier qui répond pas c'est parti tac comme ça En ce moment je vous demande plus trop quels sont les tiers que vous avez envie de faire Euh j'ai plutôt des envies précises en ce moment voilà par exemple j'ai team build sur Volcanyon J'ai envie de jouer Volcanyon donc je joue Volcanyon On va faire ça aujourd'hui donc on va jouer en OU contre Cécile Voilà et puis on est lancé Euh voilà donc on va se lancer tout de suite le combat On va mettre la musique 5 je crois Et puis je vais lancer le combat Je vais rapidement vous faire un petit récap Mais avant ça j'ai juste envie de vous dire Il y en a beaucoup qui m'ont demandé dans la dernière vidéo team building Pourquoi est-ce que j'avais fait le team building avant de faire les matchs contre vous Que c'était un petit peu débile parce que je faisais des moves style la pc plante qui allait surprendre Le kickly aussi qui était surprenant voilà des choses comme ça Et en fait la raison est très simple je pense pour moi que Volcanyon n'a pas encore sa place en OU Déjà la meta en fait vient de se refermer un petit peu autour de lui Et en fait déjà on voit qu'il compte beaucoup de pokémons de l'OU qui sont pour l'instant des menaces Et il est gênant Il est selon moi aussi il sera très bon Il n'y aurait pas de scrupules à le faire passer en UBER Parce qu'il sera très bon en UBER A cause des weather teams qui vont être très puissantes avec les primo sur notre truc C'est un très bon contre en fait à plusieurs climats Je pense qu'il va être complètement ruiné par primo goudon Mais il y aura moyen d'en faire quelque chose quand même Puisqu'il peut avoir accès à Tellurie Force Donc voilà on va présenter rapidement notre team du moment Qui est composé de The Vol Le Volcanyon bien sûr modeste Absombo veste de combat avec la puissance cachée plante Comme je vous l'ai dit plus tôt Ouh petit fail de layout là vous regardez que c'est passé en mode CPF Ça c'est une petite boulette de ma part Tout va bien en tout cas très puissant Purribble le Demeteros Mouchoir choix jovial Très très classique comme 7 Mais il accompagnait bien Volcanyon Cracar résistant au type sol Airsquake bro Le Latios Orbe vie Plénitude encore une fois une résistance au type sol Et au type électrique Stitch le Tenefix Malin farceur Tenefixit Donc méga Tenefix qui va être vraiment bulky Sur la défense physique Histoire de tenir un maximum les coups Mais comme les types faibles Pardon au type fait En Afro Tengeporn Le Noissier Qui va être là En défense spéciale Histoire de contrer et bien tous les pokémons De type fait Et poser les pièges de rock Enfin Ijump Kiku Le Kikli Qui va être là Et bien histoire de tout défoncer en fait Une fois qu'il aura perdu sa Belichi Grâce à la tenacité On va lancer le combat Dès à présent Je vous prierai de m'excuser sur le petit fail de layout J'espère que ça se reproduira plus Vous savez que je tourne mes vidéos en live Enfin en direct comme ça Donc j'espère que les fails de layout comme ça Ne se reproduiront plus Bref on va voir un petit peu Ce que notre adversaire a nous proposer On l'a sur Twitter Elle nous souhaite Il ou elle nous souhaite bonne chance C'est Cécile son pseudo Mais je sais pas si c'est un garçon ou une fille Il elle nous souhaite bonne chance Bonne chance à toi aussi On a méga Oh putain le méga Tios qui va arriver Non on a possibilité d'avoir un méga Cisayox en vrai Je préférerais avoir un méga Cisayox Qu'un méga Tios D'autant plus que Ouais non les jeux peuvent Les deux peuvent se jouer sans la méga Bref Demeteros Ectoplasma Simiabras Éventuel lead Et Keldios Alors ce que je vois des H C'est que The Vault Fait extrêmement mal à toute son équipe Le Latias peut venir me wall un petit peu Mais le reste Je m'en bats les steaks Peut-être le Keldio Avec sa lame Lame sainte Ok Peut-être le Keldio J'ai bien envie de commencer le combat J'ai bien envie de commencer le combat Avec The Vault sur le terrain direct Non Stitch sur le terrain Stitch sur le terrain Non ça peut être pas mal Un willow prioritaire sur un Cisayox Qui arrive Allez Stitch direct sur le terrain Non pas résumé Je vais pas avoir le temps de cliquer sur tous mes pokémons Je vais pas avoir le temps de cliquer sur tous mes pokémons Inscrire 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 C'est bon j'avais 15 secondes Oh là là Pokétuit a encore pété un plomb pour rien Le fond vert Non il est en train de déconner Merde Non le fond vert il fait des bêtises Non le fond vert il fait des bêtises J'ai changé la configuration de ma caméra Pour la vidéo que vous avez eu hier En fait Et du coup je pense que ça a tout cassé Oh là là Terrible Terrible Alors attendez on va remonter un petit peu la caméra Voilà Non pas comme ça Configuration direct Non c'est horrible On a ce petit bout de fond vert On arrive pas à s'en débarrasser C'est horrible C'est horrible Il est pas beau Il est pas beau C'est bon il est disparu Oh excusez moi Oh la configuration là Bref Je vous avais dit que le Le Cimiabras était une possibilité Alors On va mes gars Il peut pas poser ses PDR Et on va faire Sabotage Il peut pas poser ses PDR face à nous S'il pose ses PDR face à nous C'est quand même dommage Megatéléfix Il est beau en plus Megatéléfix Franchement je l'aime beaucoup Des flags Ouh ça va faire mal Ah j'aurais peut-être dû faire un soin Ça picouille Mon dieu que ça pique Et ça lui fait rien en plus La ceinture force Alors ok Là on a un Pokémon Qui va nous gêner direct Bah oui parce que là Je me suis mis Tenefix très mal en fait J'aurais peut-être dû faire un soin Euh J'ai peut-être été un petit peu bête Parce que là malheureusement Je sais pas s'il a eu un Un low Un max Un quoi que ce soit Un roll Euh Donc là j'ai très mal commencé mon match Mais Et je peux pas ramener Frotage Je peux rendre sur lui Euh Je vais être obligé D'avoir mes IQ Bro Ou The Vault Après il peut avoir une ER Donc ce serait gênant On va ramener The Vault Je pense On va ramener The Vault Ah mais là il va nous placer Les PDR maintenant J'aurais peut-être du soin J'aurais peut-être du soin Et voilà les PDR qui partent maintenant Oh la bêtise Ah il a été débile Regardez-le Il a été débile Il a été très très débile Alors On va se pas grave On s'en bat les steaks On va partir sur un jet de vapeur bien senti Jet de vapeur bien senti Ça va le défoncer Je pense que je suis en train de De choke direct en fait Je suis en train de faire des conneries J'aurais dû rester Faire le soin Pourquoi est-ce que je vais pas penser au fait Qu'il puisse Qui me voit switcher à coup sûr en fait C'était débile pour moi De pas rester sur le terrain Parce que Megatenefix Son but c'était d'éviter les PDR Et là Je suis face à un suicide lead Le meilleur moyen pour moi De m'en débarrasser C'est de rester Alors l'onde lead par contre Qui est un move totalement désespéré Parce que là On a la salt vest Jet de vapeur ici Qui va partir Qui va faire d'énormes dégâts C'est très bon C'est excellent En plus elle est belle cette attaque En fait c'est une scald Au niveau du design Il n'y a pas d'effet spectaculaire Ou quoi que ce soit Bon Ça reste raisonnable C'est pas non plus excellent C'est pas non plus excellent Alors Lando qui arrive sur le terrain Mais y'en Est-ce qu'ici il va partir sur un EQ quand même Est-ce que le demi-tour Ce serait pas intéressant quoi qu'il arrive Parce que le demi-tour Ça se sent là On le sent le demi-tour Il aurait toutes les raisons De faire un demi-tour Parce qu'il n'y aurait que le Lando Qui prendrait Qui serait pas bon On va faire On va faire le truc On va faire le truc On va faire un jet de vapeur Direct Parce qu'en fait Il n'y a que le demi-tour Qui est valable Parce qu'il touche beaucoup trop de pokémons Dans mon équipe Sur ce demi-tour S'il fait le Le earthquake J'ai pris énormément de risques Mais il a très très bien joué S'il fait le earthquake Il ou elle D'ailleurs Le sweatshack du Lando Pas de demi-tour Pas de demi-tour Eh bah quel déo C'est pour ta gueule Quel déo c'est pour ta gueule Bon ça fait pas super mal Et on a pas le burn Ça ça fait chier Mais par contre On a vu que son Son petit bonhomme Prenait pas bien Alors on va ramener Earthquake bro Excusez-moi EQ bro Equake bro Histoire d'intimider Notre adversaire Parce que la pression De séisme est permanente Vous savez que Séisme sur un Keldéo Venant dans la Tias Si on fait les calculs Je vous invite à faire Dès à présent Le calcul Sur Sur le calcul Ater Smogon Ça fait extrêmement mal Ça casse absolument tout Alors Ici si on fait le jogspin On le démonte Si on fait l'atterrissage On se donne une occasion De revenir sur le terrain plus tard On va jouer Prudence et maire de sûreté Le sweatshack duquel devient l'événement L'atterrissage Qui va partir pour nous Qui ne nous enlève pas Notre accès A Notre accès Au fameux Au fameux Au magnifique La Tias Alors La poursuite peut être une chose Je vais prendre le risque Est-ce que ça part sur une poursuite Est-ce que ça part sur un stab insect C'est gênant On va ramener The Vault Beaucoup trop de pression pour lui Can't handle this Et oui la poursuite Bien joué Ça fait très mal Oh c'est le chaos Magnifique Ok très bien joué Très bien joué Ah ça fait chier Je perds un très bon contre À Keldéo Alors malheureusement pour lui Il ne peut plus vraiment venir sur le terrain Tranquillement On va faire le petit jet de vapeur Parce que bien évidemment L'intimidation du lance-fam Est beaucoup trop présente Et même s'il ne fait pas Même s'il fait quelque chose d'autre La pression en fait De la brûlure sur le jet de vapeur Est également quelque chose de gênant Selon moi En fait Volcagnon met vraiment Beaucoup de pression Grâce à son double tip Ça c'est vraiment excellent C'est vraiment excellent Ce qu'il fait Volcagnon Il faudrait réussir C'est un débarrassé du lando Est-ce que Eh oui les switch shots Bien évidemment Le Keldéo Qui va revenir sur le terrain Est-ce qu'on va réussir à avoir Cette fameuse Brûlure Qui nous aiderait énormément Vous avez vu son jet de vapeur Il fait Et pas de brûlure Toujours pas Malheureusement 30% de précision Ce n'est pas assez Alors Qu'est-ce qu'on ramène sur le terrain Qui est-ce qu'on va mettre sur le terrain Excusez-moi je fais rapidement un petit calcul J'ai envie de voir un petit peu Ce que peut faire Voilà excusez-moi J'ai envie de voir ce qu'il peut faire Un Keldéo contre moi Choice scarf Bien évidemment on a vu les dégâts qu'il faisait Les choice scarf Face à un Kikli Non c'est Hitmonlee Putain Hitmonlee Voilà Hitmonlee Endure Reverse all Alors Sa secret sort Oh putain Me défonce la gueule Ah ouais Ça fait mal Non 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 On ne ramène pas Kikli là-dessus On va ramener Frotage Porn Non mais Frotage Porn Prend beaucoup trop cher On va rester sur le terrain Non c'est une mauvaise idée Je la sens mal On va ramener PuriBull On va ramener PuriBull Parce que je sens venir la mointe en fait Il ne peut pas faire une attaque d'équipe Oh S'il fait une attaque d'équipe C'est excellent de sa part Mais il ne peut pas se permettre de le faire Oh le vent glacé Excellent Non j'aurais dû rester sur le terrain Oh Excellent Excellent Magnifique le kill dé au vent glacé Très bien joué Très bien joué Magnifique Alors maintenant on a vu qu'il est lock sur vent glacé Donc on va re-ramener The Vault sur le terrain Excellent Il me défonce bâtiment là Il me défonce à grand coup de défonçage Ça va être le jet de vapeur Sale cul de toute façon Donc quoi qu'il arrive On se débarrasse du kill dé au Oh Il n'est pas Scarf Non Excellent Il n'est pas Scarf Putain Excellent Et bah là c'est la merde Ok On a l'occasion de ramener la Jumki Q Malheureusement Malheureusement c'est la baise On est obligé de faire Tenacité Excellent Là les pièges de rock J'ai été extrêmement mal joué au début Ça m'a mis dans la merde Tenacité Pas de switch up de la part de notre radar Ça va nous permettre de bouffer notre baie Oh là là moi Non je suis déçu Je m'attendais au Je m'attendais au vent glacé Réellement Réellement je m'attendais au vent glacé Plus 1 en attaque On va mettre le petit Contre Tout simplement Là le vent glacé aurait été beaucoup plus pertinent Je ne sais pas pourquoi mon adversaire a fait ça En tout cas contre ça va faire très mal Ça va défoncer en fait tout simplement Ça va tout pète Et là maintenant Il faut que Jumki Q nous fasse un max de kill Parce que le reste du match C'est Frottage Porn Qui n'est pas excellent Et Stitch Là mon adversaire peut ramener le Lando L'intimidation est quelque chose de réel Mais Kikli I jump Kiku Ah je ne peux plus revenir sur le terrain par contre après Donc là le Lando a tout intérêt à venir deux fois en fait Alors qu'est-ce qu'il fait Oh j'ai quitté Pokémon Damage Calculator S'il te plaît Kikuli Ah un PV S'il te plaît Face à un Lando Russe Eh oui c'est le tout HKO C'est le tout HKO Mais non mais moi je suis Adamant Et c'est un Lando Russe T qu'on a Il reste 60 secondes Oh mais c'est n'importe quoi Qu'est-ce qu'il s'est passé au niveau du layout là Excusez-moi Gros fail en live Mais qu'est-ce qu'il s'est passé J'ai pas tapé un chiffre pourtant Putain Lando Russe T offensive Ah je lui fais 40% Mais non mais je ne veux pas être à moins 1 Je veux être à plus 1 60% Putain c'est pas le kill C'est pas le kill C'est pas grand On va tenter le contre Et le crit Contre crit Mais là il me défonce Eh oui c'est pas le kill Le séisme bien tranquille Bien safe Oh en plus c'est indéfensif Putain C'est indéfensif excellent Alors On va en Efrotage Porn Et on va tenter le stall de l'infini en fin de match Là je me suis ferré quand même J'ai très très mal joué Sur le début du match Et le keldeo Était d'une surprenance D'une surprenance Et d'un très bon play Très très bon play Le keldeo pas scarf Vraiment surprenant Je ne sais pas quelle édition l'item Faudra que je lui demande du coup Expat belt peut-être Très bon en tout cas Si j'ai expert belt Très très bon On se l'estime beaucoup trop souvent Le keldeo expert belt Allez petit fail de layout Là ça c'est un truc Il faut que je note Vous voyez je prends un papier Je note Je prends un papier je note Et il faut que je sache Que c'est un truc à régler C'est à régler pour moi C'est à régler Alors Ce le keldeo avec un Avec un Ferrotorn Là je pense qu'il me défonce par contre Le IQ me fait 50% Si j'ai de la défense 56% Il y a éventuellement une chance Qu'il me tue pas Parce que j'ai vu qu'il avait Les leftovers Mais on n'y croit pas trop On n'y croit pas trop Alors Et moi Avec une gyroballe Je ne le fais pas normalement Et avec le power whip Attendez Ah mais si C'est ça qui a touché Putain Voilà ça a fait de la merde Très bien Oh je suis désolé Je suis désolé de faire de la merde comme ça C'est parce que je t'ai tapé des chiffres Très bien Ok alors Le power whip lui fait que dalle La gyroballe lui fait que dalle Donc il me défonce Il me défonce Il a gagné ce match grâce au son endo Qui est exemplaire Alors Vampy Graine Le IQ qui va partir Qui va être un IQ mortel Pour moi je pense Oh oui C'est parfait C'est parfait C'est parfait Je pense qu'on n'a pas le lando quand même Je pense qu'on ne bute pas quand même Parce qu'il s'est quand même mis à plusieurs en attaque A moins qu'il est Ah il n'a peut-être pas le demi-tour On a vu qu'il n'avait pas le demi-tour Donc est-ce qu'on peut espérer une survie Sur Tenefix Je vous le demande Megafouet J'aurais dû partir sur une gyroballe Ça faisait plus de dégâts Mais c'est pas grave J'aurais peut-être dû partir sur un megafouet En fait je suis con Oh mais oui putain J'aurais dû partir sur un megafouet C'est à cause de ce moins un de mes deux là J'aurais dû lui enlever son intimidate A la con là Putain je le butais avec une gyroballe C'est le moins un du calque Qui se met automatiquement De mes couilles A cause de l'intimidation Qui m'a induit en erreur sur le coup Pas gentil de sa part Parce que là maintenant Bien évidemment Stitch meurt Stitch mais meurt Allez on tente le soin Le séisme qui va partir Qui va nous tuer Eh oui ça ne tuait pas Moi j'étais surpris Bon en tout cas très bien joué C'est un score Mais monstrueux Ce qu'on a senti de nos adversaires Là son équipe a été excellente Le KLDO a fait un très très bon taf Les PDR Tchoke au début de ma part Euh Était un Excuse moi j'ai un cheveu sur la langue Non mais sérieusement J'ai vraiment un cheveu sur la langue Parfait Parfait Donc le Tchoke du début Sur les PDR M'a coûté la partie Clairement Parce que Bah le Si j'arrivais en fait A mettre les PDR Sur son côté du terrain Typiquement là C'est mon cerveau Il a disjoncté Je me suis dit Tiens il faut que je fasse quelque chose Parce que si il m'abraise Je peux rien lui faire Avec Tenefix Il peut continuer à me défoncer la gueule Avec des déflagrations Mais en fait Le meilleur Le meilleur problème En fait Était de jouer comme ça Le meilleur play Était de le défoncer En fait Et de laisser mourir De laisser mourir Tenefix Pour le Pour le revenge kill derrière En fait C'était le seul moyen que j'avais De me débarrasser des PDR De manière efficace Et J'ai fui en fait Mes responsabilités Sur ce Tenefix Donc là c'était un très très mauvais play Dès le turn 2 Malheureusement pour moi Et ça m'a Je pense que ce play là M'a coûté la game Parce que avoir les pièges de roc De son côté du terrain Aurait permis de tuer le kill 2 Beaucoup plus vite Kill 2 d'ailleurs Qui n'était pas Scarf Mais je pense Expert Belt A très très bien joué d'ailleurs Parce que De mon côté Je l'imaginais pas vraiment Avec le vent glacé L'attaque de type glace L'attaque de type glace Me paraissait Valable Contre mon équipe Oups là Petit bug Voilà De la communication Tout va bien Mais derrière Je ne pouvais pas vraiment En fait ramener Le ferotant dessus C'était beaucoup trop gênant En tout cas très bien joué A mon adversaire Excellemment bien joué Vraiment un match très très bien Euh Tu fais Tu fais bien mine Avec mon kill 2 expert belt Ah oui Tu t'es fait bien mine Mais je l'ai vu Je l'ai vu qu'après en fait Le problème c'est que là Vraiment C'est le truc Mind Il m'a dit Tu fais bien mine Et effectivement là C'était la baise C'était la baise Et le Vraiment le turn to Je retiens C'est Top 1000 Des erreurs à ne plus faire Enfin Top 1 du top 1000 Vous voyez Il se perd Il dit de la merde Voilà Ça vous savez mesdames Messieurs ce que c'est C'est une journée passée Au boulot Devant un Mac Un Mac Ça vous fond le cerveau Arrêtez d'être consommateur Pensez en informaticien Bordel Excusez moi Voilà c'était un pétage de cap perso Bref Si cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas A laisser un pouce dessus Comme à votre habitude N'hésitez pas à laisser un commentaire Sur les magnifiques misplays Absolument hallucinantes Cette partie Notamment le turn to Vraiment J'ai joué J'ai cliqué J'ai fait Oh t'es con J'ai cliqué J'ai fait Oh t'es con C'est débile En tout cas Très très bonne team En tout cas En OU de la part de notre adversaire Franchement Une équipe en OU Qui se vaut Vraiment Donc très très bien joué Et puis écoutez les enfants Mais écoutez Qu'est ce que j'ai à vous dire Si ce n'est que Ne me lancez pas d'échange Vous voyez que je suis connecté Vous savez très bien J'ai un abonné Qui me lance un échange Mais je n'ai pas le temps Je n'ai pas le temps Je tourne des vidéos Et j'enchaîne les vidéos Et ma vie privée A quoi que c'est Non allez Tout va bien Bref Sur ces enfants Et bien écoutez Je vous retiens pas plus longtemps C'était Pokéchou A Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz